Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans La Méthode. Nouvelle formule puisque nous ne sommes plus en live, nous sommes en enregistrement. Mais c'est pas pour autant qu'on perd en interactivité puisque je préviens en amont sur Discord, le Discord de copains du web, vous trouverez un lien dans la description, dans lequel vous pouvez poser vos questions à l'invité. Je préviendrai donc à l'avance de qui sont les invités et vous pouvez poser toutes vos questions d'ordre technique puisque ce qui nous intéresse ici c'est la technique. Pour fêter ce nouveau format, je reçois Hugo, Hugo qui est un artiste spécialisé dans la fermentation. Voilà. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc je vous propose sans plus attendre de recevoir Hugo. Bonjour Hugo et bienvenue dans La Méthode. Hello. Content de te recevoir. Alors si je te reçois, on va essayer d'expliquer un peu la source. C'est parce que j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps, Culture IMS, sur le thème des requins pourris. Alors ça s'appelle le HACARL je crois. Tu connais le HACARL ? Je m'entendu parler, ouais. Alors apparemment c'est, j'essaye d'expliquer très vite, des marins du nord de l'Europe qui ramassaient dans leur filet des requins. Je ne sais pas si c'était des requins particuliers. Mais le requin, ce requin là en l'occurrence, comme il n'urine pas, en fait son urine passe par les pores de sa peau. Donc c'est un requin pas très agréable à manger, étant donné que bon voilà, il sent un peu la pisse. Et donc ces gens là comme ils ne voulaient pas gâcher, ils ont cherché absolument un moyen de le manger. Et il s'avère qu'il fallait l'enterrer pendant 6 à 12 mois, puis le faire sécher pour le manger. Et apparemment c'est infect à manger, mais au moins ça n'est plus toxique. Voilà, bon. Et donc, on a fait tout un live sur ce sujet, vous pourrez sans doute en voir des traces sur YouTube et sur Twitch. Et j'ai un copain qui s'appelle Jeff, qui a une chaîne YouTube que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Le Psy Lab, qui est donc un psychiatre et qui parle de psychiatrie, qui m'a dit, dis donc je connais quelqu'un qui est un artiste qui travaille sur la fermentation. Et donc là, je suis rentré en contact avec Hugo et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant comme épisode de la méthode pour ce retour de la méthode en version enregistrée, donc plus en live. Voilà pour la petite histoire. Et donc Hugo, tu travailles sur la fermentation, mais pas que. Donc peut-être qu'on parlera d'autres choses éventuellement. Voilà. Est-ce que déjà tu peux résumer un petit peu ton travail et ton parcours en quelques minutes ? Ouais, carrément. Et déjà, je voulais juste dire un truc. Est-ce que tu connais le Kiviak ? Je crois qu'on a parlé du Kiviak, c'est pas les petits pingouins qui mettent dans la peau de phoque. C'est le phoque fourré aux pingouins et l'intérêt pour fermenter. Le phoque fourré aux pingouins. Ouais, vous avez l'image. On a regardé en live un documentaire qui montre comment ça se passe. Et c'est peu ragoûtant au moment de la dégustation quand même. Donc j'imagine que toi, t'as goûté. Ah non, 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 mais j'ai pas goûté. T'as pas goûté au Kiviak ? Pirate ! Donc oui, c'est un peu dans la famille d'horreurs, du musée des horreurs, mais bon, voilà. Donc je t'écoute. Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis artiste. Je me présente souvent comme artiste, musicien, gastronome. Donc voilà, c'est un petit peu un pâtissier magicien, on va dire. Je suis sur plusieurs pôles. Comme Cyril Lignac un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans une civilisation des images. Et on a plein de mots pour décrire les images et on est assez aguerri, en fait. Analysez les images, les comprendre, faire des mèmes et tout ça. Par contre, pour ce qui est des perceptions gustatives, olfactives ou bien même sonores pour l'audition, on est vachement moins bon. Et puis ça implique vachement plus des blocages. Il y a toute une subjectivité personnelle et peut-être même intime qui rentre en compte et qui m'intéresse vachement. Voilà. Du coup, c'est un peu ça qui m'intéresse depuis pas mal d'années. Après, j'ai fait pas mal de trucs. Au début, j'ai fait les beaux-arts. Donc au début, je faisais des oeuvres d'art matériels. Et assez vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'est le moment qu'on échangeait autour de ça. Le moment où on tourne autour et on se dit c'est quoi ce truc. Et puis les discussions qu'il y avait autour et le souvenir qu'on en a, comment on le raconte, comment c'est vécu. Et ça, ça m'intéressait vachement plus que de faire des objets qui vont rester. Même si l'avantage des objets dans l'art, c'est qu'on peut les vendre. Vendre aussi fait de les montrer. Donc c'est un petit sacrifice. Mais ce que j'y gagne de l'autre côté, c'est que ce que je fais, les gens le vivent une fois. Et ensuite, ça reste dans leur mémoire. Et alors, les souvenirs, c'est ça qui m'intéresse. Quand on a un bon souvenir, à chaque fois qu'on s'en souvient, c'est comme ressortir un fichier. On va un petit peu l'enjolivé. On va tendance à un petit peu l'enjolivé. Et on va le remettre dans notre mémoire d'une manière un petit peu plus positive. Si c'est un mauvais souvenir, évidemment, ça va être peut-être l'inverse. Mais cette histoire de téléphone arabe, de raconter les choses, qu'elles deviennent un peu des légendes, ça m'intéresse vachement. Bon, super introduction. Effectivement, de noter dès le début que c'est un art un petit peu étrange, l'art culinaire, parce que c'est un art très, très éphémère. J'essayais de réfléchir pendant que tu parlais, effectivement, la sculpture, la peinture, la vidéo, même la performance. En fait, il y a une captation, la danse, il y a une captation. Tu peux à peu près, l'émotion n'est pas la même, de voir un concert en vrai ou de voir une captation de concert. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'éphémère là-dedans. Mais l'art culinaire, c'est vraiment un art de l'instant. C'est vraiment très, très fugace. Et c'est difficile à capter et à garder en mémoire, à part via l'oral ou l'écrit. C'est ça. Et du coup, les mots sont hyper importants. Parce que déjà, quand on a affaire à quelque chose qu'on ne peut pas nommer, c'est bien d'emmerder. Et du coup, on va essayer d'aller au plus proche. Et ça fait qu'en fait, on perd en précision. Et puis, par exemple, on pourrait se dire que j'ai la chance d'être français et de travailler l'art culinaire. En tout cas, à l'étranger, c'est un petit peu ce que tu peux entendre. Mais pour le coup, en français, on a des tas de super mots pour parler de la bouffe. Mais uniquement une certaine partie de la bouffe, une certaine partie des sensations. Tout ce qui va dépasser, en termes de texture par exemple, le mou. Dès qu'on s'approche du gluant, du visqueux. Tu vois, ces mots qui sont connotés un peu négativement. Et je trouve que c'est des endroits super intéressants. Parce que, par exemple, dans d'autres cultures, comme en Asie, au Japon par exemple, c'est des sensations assez valorisées. Et réellement, qui font partie d'une esthétique. Alors qu'ici, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. C'est intéressant. Ça veut dire que l'expérience gustative précède le langage. C'est-à-dire que toutes les expériences gustatives que nous, on néglige parce qu'on ne les trouve pas agréables, on a tendance à ne pas inventer les mots qui vont avec. Parce que le gluant, en l'occurrence, le Japon le connaît sans doute mieux que nous. J'en ai parlé dans le fameux live, l'expérience du natto, qui est vraiment l'expérience du gluant par excellence. C'est des pousses de soja pourris, c'est ça ? C'est des haricots de soja fermentés. Voilà. Ça a littéralement l'aspect de crottes de nez dans un pot. C'est très très proche de la morve. Ouais, j'en ai dans mon frigo, j'en fais régulièrement. T'aimes ça ? Ouais, plutôt. Du coup, tiens, décris-nous, du mieux que tu puisses peut-être, le natto avec son langage. Attends, je vais aller chercher mon petit sachet de natto et je vais faire ça en direct. Vas-y, je vais me chercher un verre d'aube en ce temps-là. Je préfère largement l'eau au natto, je pense. Une de mes pires expériences, c'est le natto, tout simplement. Préparez-vous psychologiquement. Il est tombé dans le natto. Bon, j'en ai trouvé deux. Ah, il y a plusieurs sortes de natto. Il y a le bon exemple et il y a le mauvais exemple. Ah, est-ce que dans la vie, il y a le bon natto et il y a le mauvais natto ? Ouais, bon, parce qu'en fait, je suis parti à un sacré bout de temps et ça fait un truc qui est là depuis 4 mois, avant le confinement. On va peut-être regarder le bon natto. Je l'ai vient de me sortir de mon congélateur. D'accord, du congélateur, d'accord. Donc là, on n'a pas l'aspect gluant. Là, on a l'aspect congelé. Alors, il y a l'autre qui a 4 mois. Là, pour le coup. Oh ! Ah, là, il n'est pas au congélateur, lui. Oh là là ! Non, non, non. Celui-là, il est carrément désintégré. Bon, celui-ci, en fait, il est moisi. C'est au-delà du natto, là. Ouais, voilà. Alors, décrire le natto, écoute. Moi, ce que je trouve intéressant, bon, il y a la texture qui est ce qu'elle est, mais c'est que, bon, c'est haricots de soja quand tu les prends, quand tu les prends, non fermentés, ça a un goût de farine, un vaque-boue végétal qui n'est pas forcément hyper intéressant. Enfin, je ne sais pas, on a les maugettes, on a des trucs sympas en France qui sont déjà, qui sont peut-être plus intéressants. Et une fois que c'est fermenté, il y a une espèce d'arôme de café, enfin pour moi, c'est quelque chose qui est rémunécent du café. Ouais. Qui arrive dedans. Alors, si on ne veut pas qu'il soit gluant, il suffit de ne pas le mélanger. Et c'est un peu une hérésie de ne pas le mélanger. Alors, attends, mélanger avec lui-même ? Oui, alors, en fait, il y a une technique, il y a une vraie technique pour mélanger le natto. J'aime bien le mot technique, vas-y, explique-moi. Alors, nous en France, on aurait tendance à prendre une cuillère et à le mélanger comme ça, en faisant tourner la cuillère dans le récipient. Ouais. Au Japon, on prend les baguettes et tu fais tourner le récipient. C'est intéressant. C'est un truc assez redondant au Japon. Ils ont un tout un tas de gestes qui sont inversés par rapport au nôtre. Par exemple, quand ils vont coudre, nous, on va enfoncer l'aiguille dans le tissu. Ils vont enfoncer le tissu dans l'aiguille. Enfin, il y a quelque chose. C'est Lévi-Strauss, il parle bien de ça dans un bouquin sur le Japon. Je sais que pour les scies, par exemple, je ne sais plus dans quel sens ça se passe, mais en Occident, nous, on tire pour scie et eux, ils poussent, ou l'inverse. Mais les scies ne sont pas les mêmes au Japon aussi. Ok, donc ça s'applique aussi au mélange du nato et selon toi, ça, ça modifie son aspect au final ? Et puis, il y a aussi un nombre de tours minimum et certainement aussi un sens qui doit être le même. Ouais. Et effectivement, quand tu le mélanges, il y a son mucus, encore un joli mot. Quand je parlais de crottes de nez, c'est exactement le même mot, de mucus. Ouais, il y a certainement un meilleur mot que mucus. Et voilà, qui commence à s'émulsionner et puis à la fin, il y a cette flaque au milieu. Donc ça, ce n'est pas une flaque due au pourrissement ou à la fermentation, c'est juste au mélange ? Si, en fait, en gros, c'est que les protéines du soja sont transformées, on va dire, par la bactérie nato-bacillus. Et du coup, elles se reconfigurent autrement. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est une histoire chimique de reconfiguration des molécules et de... C'est ça, la fermentation. C'est ça, ouais. Alors, c'est la fermentation. Bah, peut-être que j'ai pris une porte vraiment de raccourci, là. C'est très probable. Ouais, non, mais il y a plein de façons d'en parler. Est-ce que tu... Puisqu'on y est, puisqu'on mettons les pieds dans le plat, si ce n'est pas forcément agréable, est-ce que tu peux donner une définition de la fermentation ? Désolé. Ouais, non, je n'ai pas préparé, mais je devrais, parce que... Eh bien, je vais prendre le risque de faire une définition personnelle. Oui, voilà. Ce que j'allais dire, c'est que ça peut être subjectif. On est en interview. Je ne suis pas en train de faire une vidéo de vulgarisation. Oui, oui, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est entre... C'est une espèce de mode de cuisson qui se rapprocherait de la digestion. Déjà, j'entends le mot cuisson sur un truc où il n'y a pas de cuisson. Eh bien, oui, parce que... Enfin, en même temps, cuisson, ce n'est pas forcément mettre un gâteau dans le four. Ça peut être cuit dans du sel, ça peut être cuit de plusieurs... Enfin, le mot cuisson, peut-être qu'il a un sens erroné dans notre esprit. Si on revient aux origines, on a commencé à cuire des aliments parce que ça nous permettait de les manger plus vite. Parce qu'on avait autre chose à faire, finalement, que de mâcher et digérer. Et du coup, ça nous fait gagner un temps fou. Pendant ce temps-là, on peut créer l'humanité et tout ça. Et la fermentation, c'est un moyen de conserver et de rendre aussi comestibles des choses qui ne sont pas directement très assimilables. Comme ça, tu vois, je ne sais pas d'exemple très précis, mais il y a tout un tas de légumes et de végétaux qui, consommés directement, ne sont pas forcément faciles à digérer. Mais une fois qu'ils sont fermentés, voilà. Et en plus, les modifications peuvent apporter des nutriments supplémentaires. Alors, après, il y a toute une mythologie sur la fermentation, hyper bonne pour la santé, qui prévient des choses. Bon, on fera peut-être venir un diététicien pour ça. Ou un... Non, mais c'est vrai, ou un chimiste qui nous donnera la précision sur ce sujet-là. Mais après, toi, c'est peut-être pas spécialiste de l'aspect chimique de la fermentation, de comment ça se passe. Donc, je ne vais pas te torturer sur cette question-là. Mais moi, ce que je retiens, c'est le mot cuisson, que je ne m'attendais pas à voir surgir à ce moment-là. Oui, une cuisson froide, oui. Ok. Cuisson froide. D'accord. Et donc, pour cette cuisson, il faut du temps ? Voilà, ça, c'est l'ingrédient... Principal ? C'est l'ingrédient mystère, c'est l'ingrédient clé, c'est le temps, quoi. D'accord. Est-ce qu'il faut du temps ? Est-ce qu'il faut une température particulière ? Alors après, pour chaque type de fermentation, il y a des conditions différentes. Il faut du temps et il faut un cadre, un contexte. D'accord. Moi, c'est un truc qui m'intéresse vachement. Par exemple, les fermentations les plus simples, les lactofermentations, c'est-à-dire fermenter, par exemple, des légumes dans de l'eau salée. Ça paraît hyper simple. On se dit, mais comment ça se fait que de l'eau salée peut éviter le pourrissement ? Et en fait, c'est un pari qu'on fait, qui est peut-être un peu une métaphore politique, c'est-à-dire qu'on se dit qu'en installant un cadre qui est de l'eau salée, les bonnes bactéries qui sont déjà présentes dans nos mains, dans les légumes, sur les légumes, vont proliférer et les mauvaises vont dominer et disparaître. Parce que l'eau salée est propice au développement des pathogènes et puis parce que surtout, c'est les bons qui vont prendre toute la place. Et ça, c'est le pari inverse de la conserve, l'apertisation, la pasteurisation, qui dit qu'on tue tout et on bloque. Et normalement, théoriquement, il ne se passera rien parce que tout est mort à l'intérieur. D'accord. Tu as dit le mot pourrissement, c'est une question que te pose Lille HD sur Discord. Quelle est la différence entre pourrissement et fermentation ? La fermentation, c'est un certain type de pourrissement. J'imagine qu'après, c'est une histoire de connotation des mots, mais c'est peut-être un peu pourrissement encadré, voulu et contrôlé. D'accord. Fermentation, c'est forcément, on va dire qu'il y a forcément un humain qui a décidé de faire fermenter quelque chose. Ou est-ce que dans la nature, on trouve de la fermentation sur des trucs ? Ou alors c'est un pourrissement qu'un humain arrive et dit ça, c'est de la fermentation ? Je ne sais pas, c'est peut-être l'histoire de la première cuite. C'est des fruits tombés de l'arbre depuis 2-3 jours dans une forêt un petit peu chaude et humide. Et puis, un bonhomme ou une bonne femme les ramasse et les mange. Il y a des recuits de l'histoire. Et donc, la veille, il leur a dit ce fruit est pourri. Mais vu qu'il a un effet bénéfique, il va appeler ça la fermentation. Ah, je ne sais pas. Pas bénéfique. Je ne sais pas si la veille, il avait remarqué qu'il y avait des fruits dans les arbres. Ah oui. Peut-être que les premiers fruits qu'on mange, c'est ceux qui se sont tombés. Je n'en sais rien. Bon, là, on est dans la philosophie, en effet. Mais donc, du coup, entre pourrissement et fermentation, il n'y a pas une limite claire et définie. C'est quelque chose... La fermentation est un pourrissement. Certainement. Après, peut-être que la limite, elle est dans le dictionnaire. Alors, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je veux dire ? Fermentation n'implique pas présence d'une bactérie, d'un champignon ? Si, oui, carrément. Je parlais des lactofermentation, mais il y a d'autres types de fermentation. Il y en a notamment une qui m'intéresse vachement. C'est un champignon qui s'appelle le koji. C'est un champignon originaire d'Alsie, de Chine, certainement, qui a été domestiqué en Chine. Oui. Et il est vachement intéressant parce qu'en fait, j'ai parti d'une famille... Excuse-moi, tu dis le koji, je dis la koji. Et après, tu dis, c'est vraiment très intéressant. C'est une parenthèse humour. Donc, il est très intéressant le koji, champignon japonais, j'imagine. Oui, parce qu'il vient d'une famille très large de champignons qui, au mieux, nous rendent très malades. Et au pire, nous tue. C'est sympa. C'est très sympa. Pour trouver, pour isoler celui-ci qui, lui, fait des trucs... Vas-y, raconte. Qu'est-ce que je peux raconter ? Par exemple, aller très directement, montrer ça. Oui, bon, c'est un peu excitant, comme ça. Oui, oui, oui. Tu vois ce que c'est du New Hawk Mamm ? Oui, justement, on a fait toute une partie du live sur la recette du New Hawk Mamm. Eh bien, ça, c'est un New Hawk Mamm de cheeseburger du McDo. Ah, donc là, alors le New Hawk Mamm, en gros, c'est, on met du poisson et du sel dans un gros tonneau. Et au bout de quelques temps, le poisson s'est transformé en flaque. Et ça fait une sauce. Et donc là, tu dis, grâce au koji, on peut transformer un burger en liquide ? C'est ça, alors grâce au koji. Bon, pour faire large, le koji, ça sert à faire la sauce soja, la pâte miso, ça sert à faire le stacké. Ça sert, en fait, c'est un outil extraordinaire, hyper rétendu en Asie. C'est un peu une base de plein de fermentations différentes. Et ouais, il a cette particularité de pouvoir désintégrer et transformer les protéines et les sucres complexes. C'est fascinant, ça me rappelle un petit peu ce que je disais en blaguant pendant le live sur le requin pourri. C'est, je dis, mais qu'est-ce que vous faites chier à trouver un moyen de manger un truc dégueulasse et toxique ? C'est-à-dire qu'il faut quand même enterrer le poisson pendant six mois, puis le faire sécher pour réussir à le manger. C'est même pas bon. Mais du coup, ça a sans doute des intérêts, puis il y a sans doute des gens qui trouvent ça bon. Mais du coup, là, pour revenir au Koji, c'est un truc toxique, mais pourtant, ils se sont bien fait chier à trouver un moyen de pouvoir l'utiliser. Au final, on ne le regrette pas parce qu'on s'en sert dans plein de choses. Ouais, enfin, le Koji, il n'est pas toxique. Sa famille de champignons est toxique, mais lui, en lui-même, il n'est pas... D'accord, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez drôle de l'intérêt que les humains peuvent porter à un truc dangereux, tu vois, pour, au final, arriver à en trouver quand même des éléments bienfaiteurs ou intéressants pour sa consommation personnelle, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, si ça rentre dans la recette de plein de trucs que nous, on adore bouffer, ben, c'était pas complètement une gosse perdue, quoi. Ouais, ben, de toute façon, c'est des accidents, quoi, au départ. Je pense pas qu'ils aient choisi 30 personnes pour faire leur A-B test en sachant qu'ils allaient en perdre 29. Enfin, je pense que c'est des accidents. Bon, il y a une période où ils devaient pas se gêner, quand même. Il y a une super histoire, tu sais, l'origine du ketchup et des sushis. Je sais pas si vous en aviez parlé, mais le Nyokman, c'est à l'origine... Enfin, le ketchup et les sushis partent à la même origine, c'est justement des poissons fermentés avec du riz, que ça se passait du côté de la Thaïlande il y a très longtemps, voilà. En Asie du Sud-Est, en tout cas. Et les pêcheurs conservaient leur poisson entre deux couches de riz. Et le riz, en fermentant, a fermenté le poisson. Et ça a donné les premiers Nyokman. Ouais. Et sur Nyokman, les explorateurs européens l'ont ramené, ça s'appelait Katsop. Et ils ont ramené le concept du Katsop. Bien avant qu'il y ait des tomates, donc ils ont essayé de le recréer. Tout ce qui est sauce Worskoshire en Angleterre, c'est un petit peu inspiré de ce que racontaient les types qui avaient goûté ces sauces fermentées, voilà. Ah, tu veux dire que le ketchup n'est pas forcément issu de la fermentation, mais c'était une tentative de retrouver le goût du Nyokman ? C'est ça, avec les mots, quelqu'un raconte. On a fait un truc super bon, c'était comme ça. Un truc sucré-salé, aigre-dou, bizarre. C'était pas sucré à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de... C'est devenu sucré avec les plantations de canne à sucre, et c'est devenu la tomate avec les conquistadors. Mais globalement, ça améliore le goût de ce que tu es en train de manger. Moi, j'aimerais revenir quand même à ta pratique, parce que là, on est très général sur la fermentation. Alors, toi, tu es un artiste. À quel moment ça rentre en action dans ta pratique, la fermentation ? Le fait, tu vois, d'attaquer... Allez, McDo, tu vois, il y a cette légende urbaine, ce mythe urbain que McDo, ça ne pourrit pas. Dégainer un champignon millénaire de je sais où, et dire qu'on attaque McDo, puis on voit ce qu'on peut faire avec ça. Moi, je trouve ça assez poétique. Et politique, du coup. Et certainement politique, ouais. Une grosse partie de ma démarche, c'est de voir comment les éléments naturels et des éléments industriels peuvent discuter. C'est intéressant, ouais. Voilà, je pense qu'il ne faut pas... Bien sûr qu'il faut faire gaffe à ce qu'on mange, d'où ça vient et comment c'est fait, mais il ne faut pas ignorer qu'on vit quand même dans un monde, la bouffe indus, elle est partout, et c'est de la norme, en fait. Voilà, moi, j'essaie de voir comment ça discute. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop le choix de manger industriel plutôt que des bons produits frais issus d'agriculture biologique. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, c'est juste que financièrement, c'est beaucoup plus accessible. Donc, on ne peut pas nier l'existence. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai transformé du Babybel... Enfin, j'ai essayé de transformer du Babybel en vrai fromage. Par vrai fromage, j'entends un truc qui pourrait être sur un plateau de fromage en France. OK. Du coup, tu vois, j'ai coupé le Babybel dans la longueur. Ouais. Et j'ai fait des petits trous dedans. Et je suis venu mettre des morceaux de... Tu vois, la croûte du camembert, cette espèce de couche blanche. Je l'ai diluée dans de l'eau, je l'ai fait un peu fermentée. Et je suis venu tartiner l'intérieur du Babybel avec ça. Et les parties bleues qu'il y a dans le Roquefort. Ouais. Et j'ai refermé le Babybel. Et puis je l'ai mis dans une boîte. Une espèce de cave d'affinage en plastique. Ouais. Et puis je l'ai laissée dehors pendant 2-3 mois. Ouais. Et ça donne quoi, tu peux nous décrire ? Eh bien, à la fin, ça donne un fromage... Bon, on ne retrouve pas de moisissures bleues parce que ça ne marche pas comme ça. Mais à la fin, le truc ressemblait à une espèce de... Entre une tome et un reblochon, c'était hyper fort. La texture du Babybel, on ne trouvait plus du tout le produit du Babybel. Ça a été vachement plus... Peut-être plus beurré et plus mou. Franchement, ce n'était pas un excellent fromage, mais ça pouvait faire illusion sur... Ouais. Dans plein de cas. Mais c'est... Moi, je trouve ça très politique. Poétique, certes, mais je trouve ça très politique aussi. Et du coup, alors ça, il y a plein de questions là. Puis en fait, j'ai surtout deux questions. Est-ce que tu as chopé la chiasse ? Est-ce que tu as eu peur de choper la chiasse ou tu savais que tu ne chopperais pas la chiasse ? Enfin, la chiasse ou une maladie, tu vois. Et deuxième question qui n'a peut-être rien à voir. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire goûter ça à des gens sans leur dire ce que c'était ? Pour avoir leur réaction. Alors, la première question, figure-toi que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un petit peu d'appréhension avant de manger un truc. Parce que le fromage, je l'ai quand même laissé dans une boîte en plastique dehors. J'ai oublié. Ouais. Vraiment, littéralement, oublié. J'avais plus de choses qui existaient. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. Il est quelque part dans un des fricots. Donc, ouais, j'ai eu une appréhension. Et ça faisait bien longtemps. Parce qu'en fait, je ne suis jamais intoxiqué avec quoi que ce soit, avec la fermentation. Parce que je me renseigne assez pour les faire. Et que... Je ne sais pas, j'ai confiance dans ce qui se passe. Et du coup, ouais, non, ça faisait longtemps. Et ça, c'est un sentiment super, super excitant pour moi de mettre un truc dans sa bouche sans savoir ce que ça va goûter. Ah oui, le goût du risque. Ça arrive tellement rarement. Mais donc, il ne s'est rien passé. Tout allait bien. Et c'est un super ingrédient, le risque. Bah oui, clairement, là, quand on regarde... Moi, j'essaie de ne pas trop regarder ce que font mes invités avant. Parce que j'aime bien, justement, être complètement vierge de toute connaissance avant de commencer live. Je m'empresserais d'aller voir après. Mais j'ai vu quelques images de ton travail. Effectivement, quand tu vois les petits plateaux de bouffe que j'ai vus sur tes photos, là, tu as l'impression que tu prends un risque en te rapprochant de ça. Et alors que non. Oui, oui, bah oui, tu vois, la très douce peau qu'il y a sur le camembert ou le bris, c'est un champignon aussi. Et puis les couleurs aussi. J'ai cru voir un fromage violet sur une des images, non ? Ah ouais, c'était une betterave. Ah, c'est une betterave qui ressemble à un fromage, du coup. Bah oui, parce qu'il y a une recouverte de champignons. Et alors, du coup, ça me permet de raccrocher les wagons avec ma première question. Et ce que tu fais goûter au public, ce que tu fais. Ouais, bah oui, oui, carrément. D'accord. Dans plein de situations. Là, ce que tu as vu, c'était un workshop que je faisais, que je donnais en Irlande il y a deux semaines. D'accord. Et donc, bon voilà, je montrais quelques trucs qu'on peut faire avec le Koji, tu vois, travailler les fromages industriels. Là, j'utilisais du cheddar, le cheddar indus de base, qui n'a aucun goût. Et en deux, trois jours, ça s'en sort quelque chose de vert, vert, curieux, intéressant, voire bon. Et bon là, les gens se sont inscrits, donc pour le coup, ils ont une vraie curiosité. C'était quoi le nom du workshop ? For better or worse. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, bah voilà. Où du risque. Et c'est quel public qui s'est présenté ? Essentiellement, il y avait des artistes qui bossent sur la nourriture. Il y avait des chefs et il y avait des activistes qui ont une boîte de fermentation à Cork en Irlande. Et qui étaient vachement intéressés. Là, ils sont dans un trip anarcho-libertaire, vegan, sans gluten, machin. Et hyper bien, hyper dynamique. Ok. Et voilà, donc c'était à peu près ça. On ne s'est pas retrouvés avec des kidams. Et c'est qui qui proposait ce workshop ? C'était une école d'art ? C'était un centre d'art. Un centre d'art, d'accord. Ouais. Et donc, ouais, t'arrives avec des expériences culinaires à faire et à goûter. Donc les gens mettent vraiment le... Enfin, pas le nez dedans, mais ils le goûtent quoi. Ils le mettent dans leur bouche. C'est ça. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Ah ! T'as des mauvaises expériences ? Euh... Est-ce que c'est un peu comme une épreuve de Koh Lanta ? T'as des gens qui ont des holkers ? Pas avec le Koji, mais le Natto, j'ai cru comprendre. Parce que j'interviens dans des classes. J'ai cru comprendre que le Natto, c'était une épreuve de Fort Boyard. Bah oui, oui. Ah, c'est une vraie épreuve de... Ah bah oui, oui, c'est vrai que je crois que j'avais vu dans Fort Boyard, ça. Ah oui, c'est clair. Mais il y a le... Le Sulstroming ? Mais je sais pas si c'est de la fermentation, ça. C'est du poisson aussi. Ah oui, les fameuses boîtes de conserve qui gonflent, là. Voilà, et dès que tu l'ouvres, les gens ont des holkers. Je sais pas si c'est de la fermentation. T'as déjà essayé ? Non, non, j'ai jamais essayé. Mais oui, ça doit être ça. Ok. Parce qu'effectivement, là, on parle de légumes, mais tu bosses aussi sur la viande. Ouais. Est-ce que c'est un peu plus risqué ? Ouais, 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 c'est carrément plus risqué. Pour le coup, j'ai aussi poussé le Koji sur de la viande. Ça peut être sur des salaisons. Donc, ça, c'est quand même assez connu en France, qu'on peut saler un magret de canard et le faire sécher dans son frigo. C'est quand même assez connu. Enfin, je fais ça, puis à un moment donné, je le sors et je le mets dans ma petite chambre d'incubation et je vais mettre des spores de Koji dessus et puis faire pousser le Koji. C'est un truc assez technique. On dirait un peu un méchant Spiderman quand même. Un super-héros spécialisé dans la fermentation qui met des spores sur des saucissons. Donc, oui, plutôt sur des viandes salées qui ont déjà été cuites et qui, donc, sont un petit peu protégées du pourrissement. Ouais, mais aussi, tu peux le faire aussi. Enfin, je l'ai déjà fait sur des viandes crues. Il faut faire un peu gaffe, quoi. Après, le Koji, tu peux faire pousser le Koji directement sur les choses. Mais sinon, il y a ce qu'on appelle le Shiokoji, qui est une espèce de liquide de Koji qu'on fait refermenter. Et ça fait une espèce de liquide magique, une sauce magique. Et là, tu peux marier des ingrédients dans ce Shiokoji. Et ça, tu le fais au frigo, donc il n'y a pas de souci. Et ça transforme radicalement la bouffe. Par exemple, sur de la viande, sur du porc, du bœuf. Tu fais mariner 48 heures et tu t'obtiens un goût qui peut rappeler de la viande maturée. Alors, ça dépend des variétés de Koji, mais des fois, tu as des goûts de fromage bleu qui arrivent dedans. Le Koji, ça crée quand même des goûts complètement dingue. J'avais cogifié les frites du McDo. Donc, j'avais fait pousser le Koji dessus. Elles étaient toutes blanches. Hyper jolies. Et je les ai fait refrir. Ah oui ? Et alors, le goût est complètement modifié. Déjà, elles deviennent légèrement sucrées. Et il y a ce goût de graisse de bœuf un petit peu maturé et de fromage bleu qui est hyper fort. On dirait qu'il y a déjà une espèce d'assaisonnement de sauce au fromage. Enfin, c'est assez dingue. Ça donne trop envie d'essayer. Est-ce que tu as mis en place des tutos ? Tu veux ouvrir un resto ? Oui, je fais des workshops. J'essaye de faire des pop-up restaurants. Mais ça, pour le coup, les frites cogifiées, j'ai fait ça dans un institut éducatif. C'est des jeunes un petit peu en néance, tu vois, et qui se forment à la cuisine. Et voilà, moi, j'ai un projet. C'est la longue route vers la meilleure frite du monde. Et ça fait partie de la route, c'est d'essayer des trucs. Et on a essayé ça. Et franchement, c'était assez marrant parce que personne n'avait les boules de goûter le truc. Ils n'ont pas forcément aimé le goût. Ah oui, d'accord. Tu connais des chefs très connus qui bossent déjà sur la boue fermentée ? Oui, c'est le truc en ce moment. Ah oui ? T'as la bonne ? Oui, t'as René Redzepi du Noma qui a d'ailleurs... Mais c'est des chefs, ils ont fait un super boulot de démocratisation de la fermentation. Parce que, tu vois, c'est des restos, tu dois réserver un an à l'avance. Tu dois aller sur place. Les tarots, c'est super élevé. Et ils ont sorti des bouquins. Alors, il y a deux, trois bouquins qui sont sortis comme ça, qui démocratisent vachement le truc. En tout cas, ils expliquent assez bien comment le faire. Bon, la vérité, c'est qu'il faut, pour se lancer, il faut quand même s'équiper un minimum, histoire de ne pas s'empoisonner. Moi, la première fois que j'avais essayé de faire du koji, j'ai fait ça comme un sauvage dans mon four. Et au lieu d'avoir un joli champignon blanc, j'avais eu des champignons verts, roses, des trucs qui font clipper. Donc, ça, c'est vraiment des bouquins à orienter, vous fermentez. Ouais. D'accord. Mais je croise souvent dans mon chat des gens qui me parlent de kombucha. J'ai l'impression que c'est à la mode, ce genre d'expérience. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je pense au pain moisi. Est-ce que c'est de mycélium, c'est ça, dessus ? Ouais, certainement. Le mycélium, c'est quoi ? C'est un champignon. Est-ce que c'est... Oui, donc là, ça ne fait plus de la fermentation. C'est hors de ton domaine, le mycélium ? Non, non, parce que le koji, c'est un champignon. Mais oui, c'est du pourrissement, je ne sais pas. Peut-être que le pourrissement, ça commence par une fermentation. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu difficile de faire... Il n'y a pas de frontière entre champignons, pourrissement, fermentation. Enfin, ce n'est pas aussi simple. Et puis, encore une fois, toi, c'est plus un point de vue d'artiste, ou à la limite de cuistot, que de chimiste ou de biologiste. Donc, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais ce que je voulais dire, c'est que le mycélium, ça a un effet graphique assez impressionnant. Ça pousse très, très vite sur le pain. Enfin, on a tous un souvenir de la première fois qu'on a vu un bout de pain avec du mycélium poussé dessus. C'est assez surprenant. Mais du coup, je me demande, en termes de bouffe, le mycélium, ça se bouffe ? Tu veux dire les moisissures bleues, là, qui arrivent sur le pain ? Ouais. Une espèce de mousse, là. Je ne sais pas si c'est un mythe, mais le roquefort, les moisissures du roquefort seraient faites à l'origine, justement, avec des morceaux de... Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je n'en consomme pas. De toute façon, de manière générale, quand il y a du bleu qui arrive ou du noir, c'est pas un bon signe. D'accord. Ouais, voilà. Là, tu me parles avec le mycélium, c'est peut-être une légende, donc on va prendre ça que des pincettes, mais du coup, peut-être que le bleu du roquefort viendrait du pain, c'est ça ? Peut-être ? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, peut-être. Est-ce que ça veut dire dans l'absolu qu'on peut fermenter un aliment en utilisant un autre aliment ? Ça, c'est une question qui m'a été posée sur Discord. Bah ouais, par exemple, avec les fromages, pour revenir à cette couche blanche, c'est le pénicillium. D'ailleurs, c'est ça le nom dans le roquefort, pénicillium roqueforti. Et pour le camembert, c'est les camembertis. Tu prends ton fromage tout nu et tu le mets dans le même espace, c'est proche des autres fromages et la moitié sur blanche va gagner le... Tu vas trouver du camembertis sur du roqueforti et du Florence Foresti sur du camembertis, si tu veux, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ça permet de discuter entre fromages. Voilà. Exactement. Est-ce que si je mets un aliment qui n'a pas l'habitude de fermenter à côté d'un roquefort, est-ce qu'il va se mettre à fermenter ? Je ne sais pas, c'est quoi un aliment qui n'a pas l'habitude de fermenter ? Ça, je n'y connais rien. Avec un exemple, peut-être ? Par exemple, ta betterave. Tu parlais tout à l'heure, là. Ah oui, oui, oui. En fait, le truc, c'est que les ferments et les champignons qu'il y a dans le roquefort, eux, leur truc, leur substrat, c'est du laitier. C'est des protéines de lait, du coup. Je ne sais pas si c'est trop leur cam, une betterave. D'accord. Mais du coup, la betterave qui était recouverte d'un duvet, là, c'était sa propre fermentation. Non, 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 ça, c'est du coji. C'est encore le coji. Ça, c'est particulier. C'est vraiment un champignon que tu peux mettre sur la plupart des choses. Est-ce que tu as envie de t'auto-fermenter avec du coji un jour ? Pas moi, mais ma copine m'a demandé si je pouvais lui faire, mais je lui ai dit que ça pouvait faire mal, parce qu'en fait, le champignon va la manger, mais ça serait un moyen de faire des chouettes tatouages, une espèce de machinage. Arrête, c'est trop bien, ça. Tu pourrais dessiner en coji. Oui, il y a un business, en fait. Et tu te ferais fermenter. Par contre, il faut attendre combien de temps ? Deux, trois jours ? Je n'ai aucune idée. Un tatouage au coji, franchement, il y a un truc à faire. Oui, c'est ça. Il y a des gens sur Discord qui m'ont posé des questions, mais je pense qu'ils sont allés voir ton travail, eux, contrairement à moi. L'île HD qui me demande, les aliments fermentés réagissent-ils à la musique ? Ça t'évoque quelque chose ou c'est une question de l'espace ? Ça m'évoque quelque chose. Toi, tu bosses avec de la musique, c'est ça que je veux dire ? Oui, j'ai bossé sur l'influence du son et de la musique sur les êtres vivants. J'ai une commande, une fois, pour un environnement sonore pour un lycée. Un projet à assez grande échelle. Et du coup, tu es en charge de penser l'accompagnement sonore des intercours dans les couloirs pour plusieurs centaines de personnes, pour plusieurs années, peut-être pour dix ans. Donc, c'est quand même une sacrée charge. Et du coup, j'ai un peu été voir ce qu'ils disaient là-dessus, sur en quoi le son peut améliorer, modifier. Et bon, en fait, la plupart des trucs qui pourraient être un peu excitants sont assez bullshit, malheureusement. Ah d'accord, c'est intéressant aussi de dire que ça ne fonctionne pas. Ouais, voilà. Bon, après, on ne peut pas empêcher les éleveurs de faire écouter Mozart. C'est pas gentil pour les étudiants de dire ça, mais bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça me fait juste penser à ce disque-là, Plantasia. Oui, oui, oui. Très joli, ceci dit. Mais est-ce que vraiment, ça fait pousser les plantes plus vite ? Alors, par contre, le son, les plantes peuvent... C'est peut-être une digression, mais il y a des super expériences. En diffusant des sons d'eau qui coulent, on peut diriger la croissance des racines. On peut les attirer en diffusant des sons d'eau. C'est intéressant, ça. Ah ouais, ça, c'est complètement dingue. Et ça, donc, tu n'as pas d'expérience ou de connaissance sur le fait qu'un bruit de camembert ferait venir plus rapidement un champignon ? Non. Non. D'accord. Je continue avec les questions que m'ont posé les gens. La question qui est une question de béniche, c'est comment on fait de l'art avec de la fermentation ? Alors, tu as déjà répondu en donnant quelques exemples, mais est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que tu as une réponse plus générale ? La réponse générale, il faudrait commencer par se demander comment on fait de l'art. Alors, je vais donner un autre exemple de truc. Avec les collectifs, on a fait, pour un événement, on a fait, enfin, on a fait un événement. On a monté une brasserie de saké dans un parking souterrain pendant 48 heures. D'accord. C'était une brasserie de saké à moitié fictive. Enfin, c'est une brasserie de saké où on faisait du saké. Mais où on expérimentait un peu comment on pourrait brasser du saké dans des conditions qui voudraient se rapprocher d'un monde post-apocalyptique. Et du coup, on a utilisé des ingrédients, genre le trip au supermarché quand il ne reste plus rien, enfin, plus rien d'autre que les trucs les plus, les moins intéressants. Donc, on a brassé du saké avec du coca, avec des cornflakes, avec des chocapic. Alors, on va revenir après là-dessus. Mais du coup, tu as créé un événement. Ouais. Alors, l'événement, c'était de nous voir en train de bosser. Bon, la scénographie était assez marrante. Il y avait une espèce de tente des explications qui était tenue par une collaboratrice chinoise qui expliquait un peu la dimension métaphysique du coji et de la fermentation. Et puis, voilà, il y avait des espèces de stands où on pouvait goûter des trucs. Il y avait des serres où on poussait le coji sur des légumes. Ok. On pouvait les goûter aussi. Bon, ben là, on était en activité. Donc là, vous avez une réponse très concrète de comment on fait de l'art avec la fermentation. Là, c'était un événement. On vous voyait faire, on apprend des choses en même temps. Et puis, c'est aussi un événement communautaire dans le sens où vous venez boire un coup avec des gens. Donc, vous passez sans doute un bon moment. Exactement. Il y avait de la musique, j'imagine. Ouais, il y avait un mec qui faisait du son, justement, avec un musicien qui faisait du son avec le son des fermentations, avec la pression, le gaz. Ben, raconte. Il y avait des capteurs sur des bocaux. Et donc, à chaque fois qu'il y a une certaine pression dans le vocal qui est atteinte, il y a une bulle qui sort dans le barboteur. Et il utilisait, en fait, ces signaux-là et d'autres signaux. Et il faisait passer ça dans un programme, Max MSP. C'était multidiffusé. Et ce qui était assez poétique, c'est que finalement, nos mini-travailleurs produisaient du son pour nous accompagner, nous, grands travailleurs. Et des choses un peu comme ça. Ouais. Ben là, la réponse est parfaite. Je te remercie. On est pile poil dans comment faire de l'art avec la fermentation. On crée un événement où on boit quelque chose de fermenté. L'environnement sonore aussi est tiré de ça. Non, c'est vachement bien. Je pense aussi que ça explique pourquoi des gens te demandaient comment faire de la musique et de la fermentation. Ils avaient sans doute dû voir ça. Non, c'est vraiment cool. Alors moi, j'aimerais bien que tu m'expliques cette histoire de Chocapi, de Cornflakes, et de comment ça se passe concrètement. Alors, comment on fait ça ? Alors déjà, quand je dis qu'on fait du sake, on fait du doburoku. Parce que le sake, c'est un peu comme le vin en France, très codifié et c'est très technique. Et on ne peut pas appeler n'importe quoi du sake. Là, nous, ce qu'on faisait, c'est une espèce de sake de campagne. Ce qui est beaucoup plus simple, en fait, parce que ça nécessite entre 3 et 15, 20 jours à faire. Ça dépend de ce qu'on pise. Et du coup, on s'est mis à produire des très, très grandes quantités de koji. Donc, on a eu la chance d'avoir une petite piscine privative désaffectée. Du coup, on a installé notre labo là-dedans. D'ailleurs, on a fait des vidéos de la préparation là-dedans qui étaient diffusées pendant l'événement. Il y a un petit côté inquiétant, genre préparatif, pur curieux, filmé avec la petite DV, tu vois, à la main. Et bref, on a préparé des tonnes de koji. On a essayé, voilà, des tas de recettes. Alors, on a même utilisé des fonds de canettes, bières, duvel. On a essayé de réélever les levures qui restaient au fond pour faire un saké de pommes de terre et de duvel. Bon, c'était dans le nord de la France. C'était à Roubaix. Du coup, on a essayé de faire un truc hyper dans l'esprit nord de la France. Ok. Levure de bière, pommes de terre. Alors, moi qui ne connais pas grand-chose en fabrication d'alcool, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment on fabrique ? Alors, comment on fait du saké ? On fait pousser du koji sur du riz. Donc, je prends du koji que j'ai déjà, je le pose sur du riz. Voilà, on le fait pousser, ça prend 48 heures. Du riz cuit ? Du riz cuit, du riz cuit à la vapeur. D'accord. C'est assez technique, il faut le récupérer à peu près 30 degrés. On met les sports et ensuite, on conserve... Attends, 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 parce que moi, c'est ce qui me passionne. Donc, je prends du riz, je le cuit à la vapeur. Je l'égoutte ? Alors, ouais, enfin non, on l'égoutte pas parce qu'il n'y a pas besoin de l'égoutter quand il fait la vapeur. Oui. À partir de ce moment-là, c'est très important que tout soit stérilisé parce que... D'accord. Pour le coup, on va vraiment faire une chambre de culture. Et s'il y a des compteurs de merde dedans, ça ne va pas le faire du tout. D'accord. Donc, comment vous faites pour que ça soit stérile ? Alors, on utilise... Il y a plusieurs techniques. On utilise des produits qu'utilisent les brasseurs, en fait. C'est des produits hyper concentrés. Tu mélanges ça avec de l'eau chaude. Tu as des noms de ces produits ? Ah oui, du Kemi Pro. Kemi Pro, d'accord, ok. Et donc ça, tu sais me décrire à peu près ce que c'est, ce produit ? C'est juste un truc... Ah bah voilà, mais tu as tout sous la main ! Donc, c'est une petite poudre ? C'est ça, ouais. Et donc, tu mélanges ton riz avec ça ? Oh non, 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 non ! Tu laves le matos que tu vas utiliser avec ça. Ouais. Le riz, tu vas le faire refroidir à plat dans un plateau. Ouais. Quand il est à peu près 32 degrés, tu vas apprendre tes spores de natto. De natto ou de koji ? De koji, pardon. D'accord. Juste pour prouver que je suis. C'est une très fine poudre et... Ça s'achète comme ça ? Alors, c'est pas... Non, ça s'achète pas... Enfin, c'est pas forcément facile à trouver. Il y a, je crois, 7 producteurs au Japon. C'est à peu près tout. D'accord. Du coup, c'est de l'importation via des grossistes. D'accord. Il y en a un super en Autriche qui fait ça vachement bien. Son nom ? Ça s'appelle Fermentation... FermentationCulture.eu. D'accord. Et donc là, tu récupères des spores. C'est une petite poudre de koji. Voilà. Que tu mets sur ton riz. Ah, il y a plusieurs variétés. Ouais, en fonction de ce qu'on veut faire. Il y en a qui vont... Il y a des variétés de koji qui sont plus adaptées pour faire de la sauce soja. Il y en a qui vont plus faire sortir des goûts de fruits exotiques. Il y en a qui vont être pris des acides pour faire d'autres types d'alcool. Il y a une sélection, j'imagine, en amont de koji qui ont des capacités particulières. C'est ça. Et en fait, il n'y a que 7 producteurs parce que c'est hyper contrôlé. Parce que comme je disais, c'est une partie d'une famille où la plupart sont plutôt très mauvaises pour la santé. Et donc, tu viens avec une petite passoire. Déjà, les spores, je les dilue avec un petit peu de farine. C'est plus facile à mettre. Oui, parce qu'on parle de 0,1 g. Ah oui ! Pour un kilo ou deux de riz, tu vois, c'est des quantités... Ah, c'est ouf ! C'est ridicule ! Ah ouais, ouais, ouais. Donc, si tu es ternu, ce n'est pas bon, quoi. Tu vois, je t'avais des sachets de 0,8 g, tu vois, ça vaut entre 10 et 15 balles. 15 balles et 0,8 g ! Ah oui, d'accord, ok. Et donc ça, tu le saupoudres coupé avec de la farine sur le riz. C'est ça. Et tu mélanges bien ton riz avec un ustensile désinfecté. D'accord. Ensuite, tu viens placer ton riz dans un linge désinfecté. Ouais. Et tu vas installer ça dans un plat, dans une espèce de couveuse. Ça peut être une boîte en polystyrène, tu sais, ces boîtes qui servent à garder les choses au frais. Ouais. Ou une glacière, en fait. Ok. Et à l'intérieur de cette glacière, tu installes un petit chauffage à reptiles ou à aquarium parce qu'il va falloir maintenir entre 26 et 34 degrés le koji pendant 48 heures. Alors, les températures, tu les choisis aussi en fonction de ce que tu veux que le koji devienne. Si tu veux un koji qui soit plus fort pour, par exemple, faire du New York Man de cheeseburger, tu vas plutôt travailler sur des températures basses. Si tu veux un koji qui soit hyper floral avec du fruit pour faire du saké, par exemple, tu vas plutôt l'élever à une température plus élevée. D'accord. Alors, le truc, c'est qu'au bout de 24 heures, le koji se met à produire sa propre chaleur. À faire de la musique. Non, mais il se met à produire sa propre chaleur. Il faut qu'il y ait une sonde à l'intérieur, du coup. Et du coup, il faut faire gaffe parce que s'il dépasse 50 degrés, le koji meurt. Et en fait, il peut aussi. Il peut se suicider, tu vois. Il peut se chauffer trop fort et mourir. Harakiri de koji. C'est ça. Alors, du coup, tu dois te lever la nuit. Moi, j'utilise une sonde. Ça me fait tout rire les histoires de gens qui font des trucs avec des levures et tout. Parce qu'on dirait vraiment qu'ils ont un gosse chez eux. Mais c'est ça. C'est un tamagotchi. C'est ça. Tamakoji. Donc, oui, tu dois surveiller la nuit que ça ne chauffe pas trop. Voilà. Alors, si ça chauffe, tu l'aères. Tu utilises un petit éventail. Et si ça ne suffit pas, tu vois, tu fais un peu comme dans les jardins zen des sillons dans le koji pour augmenter sa surface et aérer le riz. Putain, le bordel. C'est exactement pour ça que je fais cette émission. Pour ce que tu es en train de nous raconter. Parce que c'est drôle. Parce que quand tu présentes ta brasserie, par exemple, je ne pense pas que les gens s'imaginent que tu as fait tout ce bordel avant. Et que ça nécessite un savoir-faire. Moi, je n'envisageais même pas, tu vois. C'est vachement intéressant. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, tu fais des petits sillons pour essayer de l'aérer et tout. Ouais, normalement, ça marche. Mais ça dépend. Quand tu fais pousser le truc sur d'autres choses que du riz, comme de l'orge, par exemple, ça a tendance à monter vachement la température. Et du coup, tu sors le truc, tu trouves la fenêtre. Mais tu ne peux pas aller te coucher parce qu'en fait, après, la température va trop redescendre. Enfin, c'est assez infernal. Ça dure combien de jours, ça ? Ça dure 48 heures. Ok. Des fois, il y a une petite rallonge. Et des fois, à bout de 36 heures, c'est bon. Donc, en fait, tu te rends compte que c'est arrivé à maturation quand... Donc, à la fin, tu as une mousse blanche qui a complètement envahi le riz. Le riz est pris. C'est comme une brique, en fait. Il est alloméré par cette mousse blanche. Et quand elle commence à légèrement jaunir par endroit, c'est le moment d'arrêter. Ok. Et comment tu arrêtes ? Si tu l'arrêtes. Je ne le cherche pas à fnache. Tu l'as mis au frigo. Au frigo. Au frigo, tu bloques. Ok. C'est ça. C'est ça. Si tu ne l'arrêtes pas... En fait, le cycle du coji se termine. Et comme il sent que c'est fini, il va sporuler pour se reproduire. Donc, tu vas créer les fameuses spores. Alors, tu pourrais les récolter. Et les vend très cher. C'est ça. Mais tu as le risque de choper plein d'autres trucs avec. Donc, ce n'est pas très conseillé de le faire. Ce n'est pas notre but. Mais du coup, ça y est. Tu as ton bloc de riz dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Mousse plein de... Tu disais quoi ? C'est une mousse blanche, c'est ça ? Oui. Mais c'est très doux. C'est un duvet. C'est hyper beau. D'accord. Je vous laisse aller voir sur Google des images. Et tu le sens. Et là, normalement, tu sens une espèce d'odeur d'agrumes. Alors, il y a des gens qui disent que c'est... En fait, c'est assez marrant parce que l'odeur du coji, elle est perçue de manière super subjective. Il y a des gens qui vont parler de prunes, d'autres de melons. Moi, je trouve que ça sent souvent... C'est visiblement une substance psychotrope qui vous fait dire n'importe quoi. Et qu'est-ce que je veux dire ? Donc, une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu en fais ? Eh bien, on se demandait comment on fait du saké. Alors, pour faire du saké, tu as besoin de ça. Et ensuite, tu as besoin de riz. Donc, tu vas refaire cuire du riz. Tu fais un, moi. Avec la même technique. Oui. Et tu vas installer ça. Tu vas mélanger le riz qui vient d'être cuit avec une certaine quantité de coji. Oui. À peu près le ratio. Le ratio, ça peut être un tiers de coji pour la quantité de riz cuit. D'accord. Et tu vas rajouter de l'eau et de la levure. La levure. Moi, j'utilise... Enfin, tu peux importer de la levure de saké, mais bon, ça coûte un bras. Et moi, j'utilise de la levure de bière. Et en Irlande, on utilisait de la levure de plangerie. Ça marche aussi. D'accord. Alors, l'intérêt de la levure dans cette opération ? Alors, le truc, c'est que le coji, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transformer les sucres... L'amidon du riz en sucre simple. Et la levure... En fait, le saké, c'est intéressant parce que c'est une des seules boissons qui a une double fermentation en même temps. C'est-à-dire que le coji transforme l'amidon du riz en sucre et dans le même temps, la levure transforme le sucre en alcool. D'accord. Et les deux états se font en même temps. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui consomment le riz cogifié comme ça déjà ? Ouais, tu peux le goûter comme ça. C'est pas un sale goût, tout ça a un goût de champignon. C'est pas hyper bon. Mais si tu le fais frire ou tu le fais cuire, c'est vraiment pas mal. D'accord. Mais du coup, pour créer le saké, les gens ont dû penser à ces deux étapes, quoi. Une étape de fermentation plus une étape de levure. Enfin, c'est quand même... C'est bizarre, cette recette. Ils ont dû mettre du temps à trouver un truc comme ça. Bah ouais, alors, il y a des sakés très traditionnels, très locaux où on remplace la levure par le fait de mâcher le riz et de le recracher. Ah, le riz est encore dans la boisson, alors. Voilà, et je pense qu'on remplace aussi une partie du coji, voire tout le coji avec ça, parce que les enzymes qu'il y a dans notre salive font le même travail que les enzymes que produit le coji. Attends, je ne te suis pas, si on enlève la levure et le coji, il ne reste plus que du riz dans de l'eau, donc. Bon, alors, il faut savoir un truc, c'est que les levures, elles sont déjà un peu partout. Il y a des... Enfin, tu vois, on peut remplacer la levure, par exemple, par une poignée de riz cru. Parce que le riz cru, il porte déjà plein de levure sur lui. En fait, tout ce qui nous entoure, c'est rempli de levure et de riz. D'accord, mais c'est juste une question de temps, là. Il faut, j'imagine, laisser ça travailler. Oui, de temps et de chaleur, voilà. Tu nous as donné la recette du saké à ta sauce, donc. Bon, c'est le doburoku, voilà. C'est le saké le plus simple. Et après, tu laisses fermenter 48, non, 4 jours, 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Et après, tu filtres ? Enlevez le riz. Et après, tu filtres ça, ouais. Ok. Une espèce de liquide blanc opaque et tu le laisses, ne bouge pas pendant plusieurs jours et il va se séparer en deux pour une phase transparente. Et ça fait des Chocapic ? Non ! À quel moment tu mets des Chocapic ? Donc, ça intervient à la place du riz cuit. Mais une partie de riz cuit, par exemple, la moitié de riz cuit et l'autre moitié de Chocapic. Bon, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il y a dans les Chocapic. Il y a peut-être des trucs inhibiteurs, tu vois, qui vont apprécher que ça se passe bien. Du coup, il faut quand même donner un petit peu de riz. D'accord. Et ça t'a fait un saké qui avait un petit goût de chocolat ? Ouais, ouais. Alors, ça ressemblait à du... Ça ressemblait à du lait au chocolat alcoolisé. Enfin, plutôt au lait à la fin des céréales. Comme si on avait mis une petite ziquette de chocolat d'alcool. Ça donne envie, dit comme ça. Ah, c'était pas mal. Ok. Je vais te poser une dernière question technique et puis une un peu plus ouverte après. Et je réunis deux questions qui m'ont été posées pour toi sur Discord de L'île HD de Mathilde qui me demandent, en gros, est-ce qu'on peut faire ça chez soi et quel matériel il faut avoir pour commencer à expérimenter ? Oui, ouais. On peut faire ça chez soi. Le matos, c'est un peu ce que j'ai décrit. Une glacière, quelque chose qui produit de la chaleur et les petits filaments, les cordons pour chauffer, les variums, les cordons à reptiles, là, c'est pas mal. Ça ne vaut pas grand-chose. Et il y a les sondes qui vont avec. Généralement, c'est un contrôleur avec une petite sonde et on règle la température voulue et ça arrête le chauffage quand la température voulue est atteinte. Ça, c'est du matos. D'accord. Il y a 30, 40 balles. Et puis, un cuit vapeur. Et puis, de quoi désinfecter le bazar ? Le Kemi Pro ? Par exemple, mais je pense qu'il y a des gens qui font ça à l'eau de javelle ou à l'eau de javelle. Alors, ça, c'est... Là, tu es orienté saké ou alors c'est plus généralement pour faire toutes tes expériences, tu passes à peu près toujours par ce matos-là. C'est la trousse à outils de base. Oui, ça, c'est ce que j'emporte partout. Oui, OK. Quand je dois en faire plus, j'utilise une tente, en fait, une serre avec un chauffage pour plantes. OK. Et là, on peut faire des grosses quantités. Alors, au niveau plus professionnel, mais c'est plus difficile de monter une tente dans son appartement, évidemment. Exact. Donc, le but, en fait, c'est d'avoir une atmosphère contrôlée, quoi. Une atmosphère dans laquelle on peut faire baisser ou augmenter la température. Et il y a aussi l'humidité, ouais. L'humidité, c'est assez important, je n'en ai pas parlé, mais il y a un taux d'humidité autour de 80... Ah ! 70 et 90. Qu'est-ce que tu utilises pour faire monter le taux d'humidité ? Déjà, le linge dans lequel j'enferme le riz, généralement, je l'humidifie un peu. Ouais. Et puis, sinon, tu peux mettre tout simplement un bol avec de l'eau. Et tu as des sondes pour connaître le degré d'hygrométrie ou pas ? Alors, ouais, tu peux faire ça. Dans les tentes, on utilise des sondes et des brumisateurs. Pareil, c'est du matos pour les reptiles. Ça crée des ambiances un peu tropicales dans les... Tu as déjà pensé à fermenter directement un lézard ? Parce que, visiblement, ils vivent dans une atmosphère faite pour les faire fermenter. Oui, donc, toi, tu as des hygromètres ou pas ? Ouais, ouais, ouais. J'ai une sonde aussi. C'est pareil, c'est la même chose. C'est un contrôleur d'humidité et puis ça enclenche les... C'est un contrôleur qui est unifié avec l'objet qui permet d'humidifier le... C'est ça. D'accord. Exactement. Bon, ben, vous avez votre trousse à outils. Ça, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette question, d'ailleurs, parce que je n'aurais pas pensé. Mais effectivement, c'est bien si vous voulez expérimenter chez vous. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens obsédés par le kombucha. Donc, essayez d'autres choses. Essayez d'autres choses. Et après, je veux juste rajouter, des fois, on a une chaudière, il faut checker un peu chez soi, les températures, mais si tu as une tour de PC qui tourne tout le temps, un serveur ou une chaudière ou je ne sais pas, quelque chose qui produit une chaleur constante, quelque chose qui se passe entre 28 et 32 degrés, c'est relativement faisable. Et du coup, tu n'as pas forcément besoin de tout ce matos. Ou si tu habites dans le sud de la France et qu'il fait 32 degrés en continu, en tout cas, entre 26 et 34, c'est plutôt cool. Tu n'as juste qu'à poser dans ta cuisine. Alors, attends, tu veux dire que je mets mon Babybel avec mon bleu d'auvergne dans ma tour de PC ? Ouais, tu fais le fondu. Non, mais on peut se servir de la chaleur de choses qui servent. Et ça, c'est du coup plus écologique que d'installer un chauffage en plus. C'est ça, les box, ça chauffe bien. Tu t'en serves vraiment des fois ? Ouais, pour fermenter des légumes, ouais, hyper souvent. Tu mets des légumes sur ta box ? Quand j'avais une box. D'accord, rip la box. Mais d'accord, servez-vous de vos tours d'ordinateur et c'est vachement bien. C'est des bons tips. Ça, c'est excellent. Alors, une question plus ouverte pour finir qui nous vient de Julga sur Discord toujours. Quel est ton rapport à tes œuvres ? Et surtout, est-ce que tu sais pourquoi la fermentation te passionne ? On n'est plus dans la question technique. On n'est plus personnellement parce que c'est un peu surprenant de voir quelqu'un se passionner à ce point pour la fermentation. Et donc, est-ce que tu sais d'où ça peut devenir ? Je pense que je suis plutôt intro introverti et du coup, c'est un bon moyen de rencontrer des gens et d'arriver directement à l'étape d'après d'appuyer le beau temps. D'arriver directement dans l'intime et dans des choses légitantes. Voilà, c'est vachement intéressant. Et ça, on revient à ce que tu disais au début, mais effectivement, c'est un art qui est dans l'éphémère mais aussi dans le côté sociable et effectivement, ça paraît plutôt logique. Voilà, c'est un peu des véhicules pour approcher les gens. Et puis, pourquoi la fermentation ? Parce que franchement, qui n'a pas envie d'être dieu ? Créer la vie ? Avoir toute cette armée qui bosse pour moi, tu vois ? Tu n'aimes pas dieu ? Je suis... Ce n'est pas la première fois que tu évoques le fait que tu travailles avec des gens et donc, en fait, on a vraiment le sentiment... Moi, je ne connais rien à tout ça mais dès que quelqu'un me parle de levure à tout ça, qu'il y a un travail d'équipe, quoi. Oui, c'est ça. Qu'on travaille avec quelqu'un ou quelque chose qui travaille... La notion de travail aussi est importante. C'est ça. Et puis, il y a une métaphore du monde du travail. Je crois que c'est aussi pour ça que c'est vachement intéressant d'aborder ça dans l'art. Et tous ces personnes... tous ces êtres invisibles qui bossent pour toi... Voilà. Prolétaires de tous les moisis, unissez-vous. Ça me semble être un bon mot pour terminer mais ce que je veux dire... Oui, moi, j'aimerais savoir si tu as des choses dont tu veux parler. Et on a le temps si tu as des choses dont tu voudrais parler. Oh, j'en ai certainement mais... Qu'est-ce que... de quoi on pourrait parler ? Après, dans l'absolu, la méthode de l'émission sera disponible en podcast ou sur YouTube. Vous pouvez tout à fait poser des questions dans les commentaires et puis je transmettrai à Hugo pour qu'il y réponde éventuellement. Mais peut-être que... Voilà, en fait, j'aimerais que tu n'aies pas de frustration à la sortie de cette interview. Donc, si tu as des choses dont tu veux parler, j'ai tout mon temps. On s'est vachement concentré sur la fermentation. Oui, ce qui n'est qu'une partie de ton travail, si j'ai bien compris. Ce qui est vachement bien dans la fermentation, c'est que ça nous emmène très vite sur des territoires dégueux et que... et que ça, c'est plastique. Oui. jouer avec du gluant, ça, c'est aussi des choses qui m'intéressent vachement. Les additifs alimentaires permettent... Déjà, de toutes sortes, mais surtout ceux qui permettent d'avoir des textures un petit peu cool. Il y a tout un truc qui se fait en ce moment sur les viandes analogues, là, tu sais, les... Les viandes analogues ? Qu'est-ce que tu appelles les viandes analogues ? Les fausses viandes qui ne contiennent pas de protéines animales. Ah, même pas de protéines animales. Donc, là, tu évacues aussi les trucs faits dans des boîtes de pétri à partir de cellules souches. Oui, 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 j'évacue ça. Je pense que... C'est un endroit qui est... Je parle, en fait, des viandes vegan, là. Oui, c'est pas Beyond Meat, le truc dont on entend beaucoup parler ? Oui, c'est ça, Beyond Meat. Impossible Burger, ce genre de choses-là. Et, en fait, je trouve que c'est un travail bon qui est... Ça fait toujours débat. Est-ce qu'il faut... Mais bon, c'est pas la question. Il faut savoir est-ce qu'il faut faire... Enfin, moi, c'est pas la question qui m'intéresse. Ce que je trouve assez beau, c'est que c'est un travail de sculpture. Essayer de retrouver... Enfin, c'est un travail de sculpture à l'échelle de la bouche, en fait. Essayer de retrouver des sensations analogues à celles de la viande. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans les... Bon, il y a beaucoup de chimie qui est employée pour retrouver les textures. Dans ces ingrédients, il y en a un qui est très important qui s'appelle la méthylcellulose. Oui. Et la méthylcellulose, c'est ce qui est utilisé à fond à Hollywood pour faire le slime. Les rivières de slime de Ghostbusters. OK. Le slime dans Alien, c'est le méthylcellulose. OK. Et je trouve que cet ingrédient, en fait, à un moment donné, il fait se rencontrer la viande vegan et les rivières de slime de Ghostbusters. Je trouve que c'est... Voilà, c'est des... des endroits où les choses se croisent et où c'est fun. D'accord. Donc, toi, ça t'intéresse. C'est comme quand tu me montrais tout à l'heure ton Nockman de burger. Ça t'intéresse de jouer avec les matières et de transformer quelque chose dans une... Enfin, dans une matière dans laquelle on n'a pas l'habitude de voir. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'image, le Nockman de burger, c'était vraiment un liquide dans un flacon. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, de jouer sur les matières, sur l'aspect des choses et le dégoût qu'elles peuvent provoquer ou l'attrait, d'ailleurs. C'est ça. Et là, pour le coup, juste avant le confinement, je devais faire une mini boîte de nuit pour bébé. Une boîte de nuit gluante pour bébé. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? En fait, l'idée, c'était... Qui arrivait que ça ? Qui t'a demandé ça ? L'idée, c'était de faire un son et lumière avec des bacs qui contiennent des additifs alimentaires. Toutes ces textures entre le visqueux, le gluant. Dans ces bacs, il y avait aussi des réactifs. Par exemple, la vitamine B5 qui réagit à la lumière noire devient jaune fluo. Il y avait aussi des perles du Japon et puis il y avait surtout des bulleurs d'aquarium qui faisaient que, en plus d'avoir la texture, il y avait une espèce de vie à l'intérieur. C'est un peu comme une activité volcanique et sur ces bulleurs, tu peux choisir la taille des bulles, la pression. Donc, tu peux avoir des choses qui sont frisantes et des choses qui sont des grosses bulles qui sont très... qui ont beaucoup de bruit. Voilà. Et donc, l'idée, c'était d'organiser une espèce de... Mettre à disposition ces mini baignoires qui sont pour rien d'autre que des plateaux polycarbonates, de la restauration, des gros plateaux, des grands plats. Et puis, il y avait du son qui sont générés en direct à partir de tout ça. Et donc, les gamins, les bébés sont plongés dans les bacs ? Non, en fait, la première de ce truc, c'est tombé le jour où le confinement a été annoncé. Ce n'était vraiment pas le bon contexte en termes d'échange de miasme. Non, mais alors, théoriquement, l'idée, c'était de mettre les gamins dedans. Théoriquement, c'était de lâcher les gamins et de voir ce qui se passe. D'accord, OK. Surtout pas de les plonger dedans parce que je pense que ça peut être ultra traumatisant qu'on te mette dans un truc jaune fluo, gluant, qui fait des bulles. Mais voilà, c'était de lâcher un petit groupe. C'est intéressant. On parle de gamins qui ont entre 1 et 2 ans, tu vois, entre 1 et 3 ans. Donc là, effectivement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on lâche le côté fermentation de ton boulot pour aller plutôt vers l'expérimentation en termes de matière et de contact direct avec le public qui est en plus un public vierge de tout préjugé de tout. C'est ça. Pour voir comment ils réagissent face à une texture, face à... une expérience qui leur est proposée. Donc, ok, on comprend. Du coup, on se sert d'un peu mieux ton travail. Oui, c'est vrai. Et donc, ça, c'est annulé ou ça s'est repoussé un peu tard ? Pour le coup, oui, c'est annulé parce que c'était dans le contexte d'une mission précise. En tout cas, si ça vous a excité, vous qui écoutez ce podcast, sachez que c'est disponible et qu'on peut vous fondir la mode d'emploi. Il suffit de contacter, Hugo. Oui, on peut faire du zoom. J'aime bien faire des sessions zoom. On fait tous les trucs en même temps. On peut tous s'installer dans notre baignoire. Dans votre baignoire, oui, avec des bulleurs et des perles de tapioca. Excellent. C'est ça. Moi, du coup, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir des images, d'écouter des sons, voir des vidéos de tout ce que tu fais. Je mettrai le maximum de liens dans les descriptions un peu partout, surtout sur YouTube parce que c'est là que c'est le plus simple. Donc, ceux qui écoutent un podcast, allez voir ça sur YouTube. Très excitant parce que franchement, moi-même qui côtoyais le milieu de l'art contemporain, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui proposent de l'art culinaire ou de l'art pas performatif mais plus expérimental mais dans le sens proposé au public interactif. De l'art qui permet au public de se confronter vraiment aux matières, aux textures et aux goûts, aux odeurs. Donc, c'est assez peu courant et d'ailleurs, je crois que dans les écoles d'art, il y a très peu d'écoles d'art qui proposent des cursus culinaires ce qui est un peu surprenant. Il y a du design mais ce n'est pas exactement la même chose. Moi, je connais quelques exemples des goûts d'art qui proposent des workshops ou des... On va dire l'équivalent de workshops très orientés bouffe. Donc, ça existe mais ça n'est pas considéré au même titre que la peinture, la sculpture, etc. Donc, ce qui est très curieux parce qu'en plus, on est dans un pays où la bouffe c'est quand même une grosse partie de notre culture. Donc, ils ne sont pas si nombreux que ça les artistes culinaires et donc c'était intéressant d'en rencontrer un et puis de s'intéresser à l'aspect technique parce que là, on est vraiment dans l'expérimental et c'est archi bien. Expérimental tout en allant chercher des techniques ancestrales et donc déjà bien documentées. Donc, c'est cool. Vraiment cool. Je te remercie mille fois. Est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose à dire ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Go, go, go ! Les fermentos là. Tout de go, les fermentos. Excellent. Très, très bon dernier mot. Merci beaucoup Hugo. Je te remercie. Je te dis donc à très bientôt. Merci à toi. Ciao. Salut. Et bien voilà, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce format. Format que j'affectionne particulièrement. La méthode pour moi, c'est peut-être le format le moins stupide de la chaîne ou en tout cas le plus utile. J'espère que ça vous sert un peu comme des petites fiches métiers au CDI là. Non seulement pour en découvrir plus sur les métiers que vous connaissez sans doute déjà ou pour découvrir des nouveaux métiers auxquels vous n'auriez pas pensé. Par exemple, artiste de la fermentation, vous n'y avez pas pensé. Ne dites pas l'inverse. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Suivez-nous sur Discord si vous voulez savoir quels seront les prochains invités. Si vous-même, vous êtes intéressé pour passer dans l'émission, pour parler de votre métier, de votre passion ou de votre condition, pour parler donc de l'aspect technique, de tout ça, n'hésitez pas à me contacter par démerdez-vous. C'est pas très compliqué de me contacter. Évidemment, on préfère les filles parce que des mecs, j'ai déjà une liste d'attente assez longue, mais on n'a pas beaucoup de filles. Donc, j'aimerais bien alterner filles-garçons, filles-garçons. Donc, contactez-moi et on s'organisera. Voilà. Et puis, dernier truc, évidemment, si ça vous plaît, si vous voulez encourager la chaîne à continuer comme ça, n'hésitez pas à faire des petites donations ou des énormes donations, évidemment, sur Utip, sur Tipeee, sur ce que vous voulez. Ça permet, voilà, de continuer à faire ce qu'on fait déjà actuellement si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est que ça vous intéresse un petit peu. Et puis, si vous n'avez pas un rond, évidemment, vous pouvez partager, cliquer sur la cloche et faire tout ce qu'il vous chante, évidemment. Je vous remercie mille fois. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Méthode. Gros bisous. Ciao !